Fidèles amis internautes de Dabaru TV, merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres de ce mardi 23 avril de l'année 2024. Démarrons par la manchette du quotidien Maison ce matin. Spécialisé dans la gastronomie 100% Batonou, votre restaurant à Niaga fait son grand retour à Parakou. Mangez la pâte recyclée avec la sauce Koboussa, du Nienou, du Souroukaboum, Wasawasa, etc. On passe au quotidien du coin info. A présent, après le grand prix du général Mathieu Kirekou, le philanthrofe C.A. Iva Chabi, Atta Auréolé, meilleur acteur de développement de l'année 2024, commune de Kalalé, un cultivateur, sauve la vie à un enfant enlevé. Titre ce matin le journal de Alfred Adjomakbosu, l'œil du Bénin, code électoral, chèreté de la vie, bavure policière, flambée du prix des intrants agricoles, etc. L'honorable Mokouré Bokosoulé en parle avec ses mandants de la 7e circonscription électorale. Audience au cabinet du maire de Kandi, la peste communale plaide pour l'ouverture des couloirs de pâturage. Le grand regard nous donnait ce matin. Initiative jeudi en Noa. Que peut cette vieille arme contre le chef de l'état Patrice Talon ? Finable 2024, la grande fête des arts africains démarre ce jour à Cotonou. L'intégralité de l'agenda du festival est disponible à la page 5. CDD News à présent. Municipalité de Paracour, l'eau de ruissellement en porte des millions. Union des professionnels de la presse sportive du Bénin. La coordination Borgou à Liboury installée nous informe le journal ce matin. Aigle Média à présent vente de l'essence offre la thé au Bénin. Le Kpaya, un secteur trop difficile à réorganiser. Soutien aux écoles publiques du Bénin. Plus de 5 milliards de francs CFA de subvention pour les écoles primaires. La nouvelle à présent. Reconnue pour ses bienfaits à l'endroit de la population béninoise. L'honorable Léopold Locosso, distingué par l'agence de communication du Bénin, LNJ. Il dédie ce prix aux producteurs agricoles. Collectif des acteurs culturels de Ouida Kaku, le 12 mai 2024. Pour renouveler les membres du bureau exécutif. Le communiqué du président Kofi, Éric Laza, à Kaku, est à lire dans les colonnes du journal. On passe au quotidien de Ménotin. A présent, effectivité du transit du pétrole du Niger par le Bénin. Vivement la réouverture des frontières pour boucler la boucle. Le réchauffement des relations est un enjeu majeur. Notation des standards et pour la gestion économique, budgétaire et financière. Le Bénin, bon élève en Afrique sub-saharienne. Une croissance qui a dépassé les prévisions avec un taux de 6,4% en 2023. On passe au quotidien de Charles Toko. Ce matin, protestation contre la chèreté de la vie des travailleurs dans la rue samedi. Une marche pacifique pour exiger des mesures d'atténuation. Lutte pour la sécurité routière. L'honorable Rachid Iguadamassi fait des propositions aux députés à la page 2 du journal Le Matinal. Matin libre à présent. Déclassement du stade général Mathieu Kéreko par la Confédération africaine de football. Le gouvernement tourne dos à ses responsabilités. Ben Bereké, un enfant de 11 ans, foudroyé, nous informe le quotidien de Sidi Kou. Karimou ce matin. Et on passe aux autres titres du quotidien maison à présent. Préparation du CEP 2024 à Parako. Enseillants et écoliers affitent leurs armes pour un meilleur résultat. Passage du Bénin de B à Bébé avec une perspective stable. La notation du crédit du pays rehaussé. Et pour mettre un thème à cette revue des titres, Ben Bereké, un jeune bouvier meure, foudroyé. Ce sera tout, fidèles amis internautes, pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation et de préparation conduite par Kat Zamba. Retrouvez-moi demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Et très bonne journée à chacun et à tous. Merci. Merci. Merci.